Je dis que ça va pas mal, tu es avec un bon mois de janvier, avec beaucoup de buts. Oui, c'est bien, ça fait plaisir tout simplement. Ça veut dire que je reviens doucement. Je ne vais pas parler de 2015 parce que avec les blessures, avec plein de choses, mais je sais que c'est comme ça la vie. Je ne souhaite à personne d'avoir une grosse blessure ou une maladie grave parce que c'est des moments très difficiles. Mais malheureusement, apparemment, c'est des choses qui peuvent arriver. Tu dis que je reviens doucement, mais c'est plutôt très vite et très fort. Moi, de mon côté, c'est une manière de parler. Après, c'est à vous de dire si je reviens bien ou pas. Est-ce qu'on vit par match ? Oui, mais c'est ce que je disais. Moi, c'est une façon pour moi de parler. Après, je ne peux pas faire des commentaires sur moi. Vous, vous êtes bien placé pour ça. Et tu étais revenu cet automne et puis tu étais blessé à la cuisse. C'était difficile à vivre d'avoir cette blessure à la cuisse qui est venue à ce moment-là. Oui, ça, ça a été très, très difficile à vivre parce que j'ai fait une bonne préparation avec envie de revenir bien, d'être en forme. Et j'ai joué des matchs amicaux. Et quand je me suis fait mal à la cuisse, je ne savais pas ce que c'était exactement, mais le docteur m'a expliqué. Donc, quand j'ai compris que ça allait prendre deux, trois mois, j'étais tellement énervé que je suis rentré à la maison directement parce que ce jour-là, je n'avais pas envie de parler à personne parce que je pouvais mal répondre ce jour-là. Donc, j'ai décidé de rentrer à la maison parce que ça m'a fait très, très mal. Et je savais que ça allait être difficile pour moi de revenir parce que quand on reste très longtemps blessé, on perd tout. Physiquement, on n'est pas là, on n'a pas de rythme. Mais c'est là qu'il faut être costaud mentalement. C'est là qu'il ne faut pas baisser le bras. Et c'est ce que j'ai fait. Et là, tout va bien ? Problème beau-jeu de roux ? Problème musculaire ? Tout va bien. Et vous ? Moi, ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le problème ? Non, ce n'est pas mon problème. Moi, ce n'est pas le problème. Ça veut dire quoi, ce n'est pas le problème ? Si vous, vous n'allez pas bien, nous, nous allons être tristes. On va dire, oui, mais on a notre ami qui a un problème. Donc, nous, nous allons s'inquiéter pour vous. Donc, ne dites pas ça. Et quand tu marques contre Montpellier, tu te dis, c'est bon, c'est reparti. Ça fait de bien ? Comment tu as vécu ce premier but contre Montpellier ? Montpellier ? Non, j'avais marqué avant. Vous avez oublié ? Non, j'étais pas là. Ah oui ? Non, j'ai marqué avant. Mais ça ne compte pas. Ça ne compte pas ? Ça ne compte pas, il l'a dit. Si ça ne compte pas, ça veut dire que Bordeaux a perdu ce jour-là. Ça ne compte pas, vous êtes sûr ? Bien sûr. Voilà. Ça, je ne savais pas. Bon, merci de m'avoir renseigné. Donc, quand tu remarques contre Fréjus, ça te fait… C'est quoi la question ? C'est bon, c'est reparti. Quand j'ai marqué contre qui ? Fréjus ou bien c'était… Fréjus, voilà. Quand tu remarques contre Fréjus, tu te dis ça y est, c'est reparti, mais… Oui, mais vous avez dit que ce beat-là, il n'est pas important. Donc, voilà. Mais bon, ça fait toujours du bien de marquer. Moi, même à l'entraînement, quand je marque, je suis très content. Parce que je sais que ça fait partie de mon boulot. Donc, voilà, j'aime ça et c'est un plaisir pour moi. Je suis trop content à chaque fois que je marque et tous les pays, tous les Maliens sont contents avec moi quand je marque. Donc, je vais continuer à marquer. Il y a une chose que je suis sûr, je sais que je n'ai pas fini de marquer. Ça, je peux vous dire. Voilà. Un mot sur Saint-Etienne, l'adversaire, avec une défense athlétique aussi. Est-ce que tu aimes bien ce genre de rapport de combat ? Alors là, après, je sais qu'ils ont une très, très bonne équipe, franchement. J'ai vu Saint-Etienne jouer plusieurs fois, ils ont une bonne équipe. Ça joue bien, devant, derrière. Mais après, nous, on a besoin de prendre des points. Donc, nous allons faire des efforts. Nous allons tout faire pour gagner plus de matchs possibles. Donc, voilà, les prochains matchs, ça fait partie. On est obligé d'aller chercher la victoire. On n'a pas le choix. Ça fait être sa équipe réussite. Tu as marqué un but important à Geoffroy Guichard. Il y a deux ou trois semaines. Tous les buts que j'ai marquent, c'est des buts importants. Parce que je pense que j'ai une chance. Chaque fois que je marque, on arrive à gagner. Soit on ne perd pas. Comme je l'ai dit, surtout quand je marque en premier. C'est arrivé qu'une seule fois, j'ai marqué en premier. On n'a pas gagné. C'était à Toulouse. Donc, après, j'ai marqué un but à Guingamp. On perdait 2-0. J'ai marqué un but à la fin. On a perdu. Sinon, à chaque fois que je marque, on arrive à avoir des points. Donc, ça veut dire que tous les buts que je marque, c'est des buts qui sont importants. Tu étais frustré à Lyon de ne pas avoir marqué, de ne pas avoir continué la série ? J'étais énervé parce qu'on a perdu. Après, c'est vrai que le fait que je n'ai pas marqué, voilà, je n'étais pas content pour ça aussi. Mais surtout, on a perdu alors qu'on était bien. On était parti avec envie de gagner. Mais, voilà, j'étais énervé pour ça. Sur les 4 derniers matchs, les entames sont un peu difficiles, les entames de match. Comment tu l'expliques ? Comment vous l'avez expliqué entre vous ? Les entames de match, les débuts de matchs, sont un peu compliquées sur les 4 derniers matchs, que ce soit Lille, Nantes, Rennes et puis Lyon. Alors là, c'est vrai que les coachs, ils nous ont parlé de ça. Mais, je pense que pendant 90 minutes, moi, personnellement, après, je peux me tromper, je trouve que l'équipe peut passer une période un peu difficile. Donc, voilà, il y a des... On a joué... Les matchs qu'on a joués, c'est vrai qu'il y a eu des matchs où le début a été difficile. Mais le plus important, c'est qu'on a continué à faire des efforts pour être mieux vers la fin. Comme on dit, c'est l'arrivée qui compte. À chaque fois qu'on arrive à bien finir les matchs, pour moi, c'est une bonne chose. Ça change quoi pour toi d'avoir plein de petits joueurs à côté ? On n'a pas encore vu Malcom, tout ça, mais Houdas, Vadaï, ils sont tout petits. Petits, comment ? En taille, par rapport à toi. Ça change quoi ? Ils sont petits. Ils vont s'énerver si je parle de ça, donc on laisse... C'est bon, d'autres questions ? Il est essentiel, c'est qu'il te fasse des passes décisives, et quand Ounas te fait une passe décisive comme c'était le cas contre Oren, c'est quelque chose que tu apprécies. Déjà, c'est un bon joueur. J'aime bien comment il joue, il fait beaucoup d'efforts. Voilà, c'est le plus important. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, on a des bons joueurs, mais il va falloir qu'on reste solidaires. C'est ça qui compte. Même s'il y a des bons joueurs, si on n'est pas solidaires, on ne peut pas avancer. Par contre, si on reste solidaires, je pense qu'on peut faire plein de choses. Je suis très content pour lui, le fait qu'il a signé un contrat pro, il fait bien ses matchs. Voilà, c'est... Franchement, je suis content pour lui. Et j'espère qu'il va continuer comme ça, et je suis sûr qu'il va nous faire du bien. Il y a beaucoup de jeunes qui ont signé, ou qui arrivent. Quelle est ta place ? Toi, tu es un cadre maintenant, tu es un ancien. Tu parles plus, tu les aides plus. Alors, je ne parle pas tout le temps. Je ne parle pas comme ça. Mais après, j'essaie de temps en temps de parler avec eux. Et je leur fais comprendre que je suis quelqu'un qui préfère qu'on se parle. Donc, ils peuvent me parler aussi. Après, c'est vrai qu'ils sont jeunes, mais c'est comme ça. Tout le monde commence à jeunes. Mais s'ils sont là, ça veut dire qu'ils ont du talent. Et moi, j'ai confiance à eux. Je suis sûr qu'ils vont faire de bonnes choses à Bordeaux. Est-ce que vous avez plus, les anciens, plus de responsabilité, justement, par rapport à ces jeunes qui arrivent, pour les encadrer, pour que ça marche ? Bon, on essaie de parler. Sauf que moi, je ne parle pas beaucoup, malheureusement. Et je suis comme ça. Je ne peux pas me forcer d'être quelqu'un d'autre. Parce que moi, ça me gêne de dire quelque chose qui fait mal aux autres. Parce que quand on vient d'arriver, on a besoin des autres, c'est vrai. Et moi, quand je leur parle, je leur dis, jouez comme vous savez le faire. Si vous êtes là, ce que vous êtes des bons joueurs, ne vous mettez pas la pression. Jouez tranquillement, on est tous ensemble. C'est tout ce que j'ai à dire en général. Après, il y a des joueurs qui sont mieux placés, qui parlent beaucoup plus que moi, en tout cas. Mais après, j'essaie quand même de parler un peu, mais pas tout le temps. En gros, toi, tu dis les choses gentilles et tu laisses aux autres les choses plus dures. Non, c'est pas... Les autres, ils disent pas des choses plus dures. Mais moi, en tout cas, j'essaie quand même de parler tranquillement avec eux parce que c'est ce que j'aime bien. Et je trouve aussi que... Enfin, j'ai pas oublié quand je venais d'arriver à Bordeaux, il y a eu des gens qui m'ont parlé gentiment. Et moi, ça m'a aidé. Donc, dans ma tête, je me dis que c'est la solution pour leur aider aussi. Tu te sens un cadre ? Moi ? Ouais. Est-ce que tu te sens comme ça ? Un cadre, je sais pas. Je sais quand même que je suis un ancien parce que je suis là, ça fait un moment quand même. Voilà. Et justement, ta situation contractuelle, est-ce qu'elle est bonne que tu es en fin de contrat à la fin de la saison ? T'as une proposition ? Est-ce qu'il va se passer pour toi ? Malheureusement, je pense pas à ça. Fin de contrat ou pas. J'ai envie de dire que je m'en fous de ça. Le plus important pour moi, c'est mon club, c'est Bordeaux. Jouer, marquer. Le reste, l'avenir nous dira. Oui, mais tu as une proposition, tu l'as pas cité. T'as-tu une autre proposition ? J'ai pas compris. Tu as une proposition entre les mains de la part du club. J'ai une proposition ? De la part de qui ? Le club. De Bordeaux ? Oui. Ah ouais ? Oui, parce que tu as pas signé. Ça, je savais pas. Vous l'avez là ? Non, je l'ai pas, mais on va essayer. Si vous pouvez me montrer, ça sera gentil de votre part parce que moi, j'ai pas vu la proposition. Mais tu dis ça parce que tu es pas satisfait de cette proposition ? Mais j'ai pas vu, on m'a rien montré. On m'a rien montré. Je pense que le président, il est à côté, on peut l'appeler pour lui dire de montrer s'il y a une proposition. Ok, appelez-le. Autre chose ? Une question pour moi. Tu es nommé chèque au trophée UNFP du meilleur joueur du mois de janvier, ce qui montre qu'il y a quand même une reconnaissance de ce très bon mois que tu as fait, pas seulement à Bordeaux mais aussi au niveau de la France. Est-ce que c'est le genre de choses qui te fait plaisir ou tu penses pas trop à tout ce genre de récompenses ? Non, ça me fait plaisir. Ça me fait très très plaisir parce que quand je vois ça, je me dis que ça me donne envie de continuer à travailler. Voilà. Ça me donne envie de continuer à travailler et ça me fait comprendre que dans la vie, il n'y a que le travail qui paye. Je suis très content pour ça mais ce n'est que le début. Le plus important, c'est de confirmer. C'est ce que je disais tout à l'heure. En tout cas, je sais que je n'ai pas fini.